et salut tout le monde c'est pâtissman et on se retrouve pour une toute nouvelle série comme vous le doutez enfin le let's play sur minecraft xbox ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait du minecraft xbox donc je suis très 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 heureux surtout que je le fais pas pour rien c'est parce qu'il vient d'avoir la mise à jour et eh ben comme je vous avais dit d'écurer la mise à jour je t'écris un let's play et comme vous le savez aussi va y avoir que blanc de saison 3 qui va du coup arriver quasiment en même temps donc je ferai des trucs sur ce let's play que je ferai sûrement sur que blanc de saison 3 mais pas forcément tout le temps avec vous le but de ce let's play est de vous apprendre quelques petits systèmes ainsi que petit tuto direct quoi des petites constructions plein de projets auxquels vous pouvez participer en me donnant les vôtres vos projets donc voilà puis très 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 heureux de de recommencer une petite partie comme ça sur minecraft xbox ça fait hyper longtemps donc vous inquiétez pas minecraft xbox je l'avais pas abandonné il y en a qui pensaient que que j'avais laissé un peu de côté xbox mais comme je vous avais dit aussi c'est parce que j'attendais cette mise à jour qui est enfin arrivé qui rajoute énormément de choses je suis hyper hyper heureux vous savez pas à quel point vous allez voir il ya vraiment pas mal de choses qu'on puisse faire qu'on puisse faire donc on en difficile on en difficile j'ai un petit peu perdu la main contre quelques nouvelles fonctionnalités en même temps donc il ya le guiseur il ya tout ça on va pouvoir tous faire ça va être génial ça va être hop on commence tranquillou on va faire un petit peu de minage ensemble histoire qu'on parle ensemble un petit peu entre guillemets qu'on parle ensemble on va dire ça comme ça parce que c'est pas trop là non plus à côté de moi d'ailleurs je voulais vous dire aussi pour le concours que j'ai organisé en fait vous aurez les réponses une semaine après la vidéo en fait tout simplement il y aura le tirage je sors après parce que sûrement il y a des nouvelles personnes qui vont participer donc on va attendre tranquillou que ça se passe donc ils ont rajouté aussi le fait de pouvoir crafter les les comment dire les feux d'artifice donc je regarde ça ça fait comme sur pc la petite table d'artisanat basique ils ont amélioré les textures de certaines choses il ya des moudrons on va les tuer ils ont aussi rajouté le fait que quand on est en sneak on puisse plus interagir avec avec certains blocs donc par exemple on peut plus ouvrir de coffre en étant sneak ce qui permet de poser un bloc contre donc on va pouvoir poser des hoppers directement parce que moi je m'étais dit alors va falloir on s'embête à chaque fois à mettre un bloc pour le poser mais non ils y ont pensé ils y ont pensé et c'est tant mieux ne vous inquiétez pas j'avais vu du fer là-haut mais de toute façon on va tellement en avoir que au final ce sera pas bien grave de toute manière je pense que la première machine qu'on fera sera une usine à faire tout ça ce sera fait c'est dommage qu'il n'y ait pas un damage j'adore là parce que ça c'est un truc que j'adore il faut revoir la vie des mobs il y a une grotte encore il nous faut pas mal de nourriture pour commencer tout donné que sur xbox il n'y a pas de problème avec les animaux quand on voit ils respawnent pas ça va le faire tranquillement je prends cette laine plutôt que j'ai pas récupéré de laine je croyais j'ai dû le tuer sans ramasser j'ai bugué j'ai encore bugué cochon que tu es à moi déjà des araignées en dessous mais je t'ai trop sprinté un beau petit marais quand même peut-être trouver une pute de sorcière ça va être génial sur cube land je pense que vous attendez ça autant que moi quand ce cube en tout cas vous allez pouvoir tout pile vous allez pouvoir voir tout pile le début parce que moi du coup vous m'avez pas vu dès le début sur cube land j'avais déjà pas mal de stuff mais là ça va être génial on va pouvoir faire vraiment des trucs automatisés à fond des usines à poulet des vraies usines à poulet c'est pour ça que j'avais mis aussi en pause les tutos ça va reprendre tranquillou je pense à partir de la semaine prochaine ou celle d'après les tutos donc comme ça j'aurais pas besoin de voir de toute façon je vous referai quand même des tutos une nouvelle usine à poulet et tout parce que celle que je vous avais fait du coup il n'y a plus d'actualité du tout ouais on a cette bouffe on va descendre on va descendre en grotte je vais récupérer juste ça c'est un énorme barret qu'on a là il y a une jungle aussi avec un vieux neige on va peut-être tourner sur nos ports aussi j'ai remarqué que les cartes se stack quand on en a plusieurs parce que quand les crafts non ça ne donne pas directement la carte normale ça fait une carte vierge c'est plutôt cool je suis pas envie de retourner en arrière grotte 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 comme ça je peux prendre un peu de pierre on dirait que on va se faire un four si on peut non il manque un cobble hop on va faire avec ça et ça donc voilà tranquillou tranquillou on peut aussi ajouter de nouvelles options par exemple moi je me suis mis les privilèges d'hôte donc je peux faire tout ça je peux conserver mon inventaire un peu comme avec la commande que je fais sur pc je peux carrément arrêter le cycle jour ou nuit je peux enlever l'apparition des monstres je peux enlever l'explosion de creeper ça c'est pas mal je peux enlever tout ce que loot les monstres les blocs aussi je peux enlever carrément la régénération donc ce qui est vachement cool ça veut dire que on va pouvoir faire des aventures en hardcore on pourra que se régéné avec des pommes ça va être super sympa puis on va pouvoir faire des ktp si il y en a qui connaissent je pense que oui on va directement se faire un lit c'est un gain de place pecon énormément de redstone ça on va pouvoir s'éclater il m'a expliqué un petit peu comment ça marche le hopper en même temps avec les comparateurs parce que je savais pas trop ils nous ont aussi rajouté les rails activateurs donc ça je sais pas du tout à quoi ça sert il va m'expliquer aussi fondsy ça parce que moi je comprends pas alors aussi ça bah du coup ouais voilà en fait quand on va cliquer sur ça ça va nous mettre sur la l'interface en fait tout simplement on va tout cuire parce qu'on va avoir besoin j'empêche ça passe quand même vite ça donc on va quand même arrêter ça je viens de voir le temps là ça fait déjà près de 9 minutes encore plein de cannes à sucre on va tout prendre parce que ça on va avoir besoin aussi ah une hutte de sorcières là-haut on va aller voir je m'attends au pire cette hutte de sorcières va nous être utile aussi plus tard on va pouvoir faire une usine à redstone, glowstone, tout ça quelqu'un ? bon bon écoutez il a l'air carrément défoncé mais bon ça fait quand même spawner des sorcières parce que c'est un trunk à sorcières du coup ce qui est vachement cool si évidemment on veut le farmer par contre faudra carrément tout déblayer la zone on a l'air de lave oh maintenant il y a des slams qui spawnent dans le dans le biome marée oh c'est vachement bien ça c'est génial oh c'est génial parce qu'on avait vraiment un gros manque de slimy ball avant maintenant on va pouvoir facilement tous les avoir oh c'est génial qu'il a rajouté ça ils ont fait quand même pas mal de temps pour faire la mise à jour mais tout ce qu'ils ont rajouté franchement c'est énorme c'est une des plus grosses mises à jour qu'il y a eu sur Xbox je pense qu'on est à l'équivalent de 1.6.4 là avec une faille je viens de voir peut-être s'il y est on va peut-être faire notre premier mob aussi s'il est toujours là le creeper ah il est toujours là ou pas j'aime bien ces biomes voilà la feuille je sais pas encore comment on va se nommer cette série bah il y aura let's play dedans mais peut-être un pfff j'ai l'idée il est où ? il est là-haut quoi il y a une repère de vachement loin maintenant ils sont un peu si con qu'avant faut pas que je fasse le con plus je suis quand même en difficile j'ai déjà bien moins de shots sans problème hop du fer ça fait plaisir ça pourrait nous aider à faire notre première armure il y a beaucoup plus de mobs qu'avant aussi dans les grottes ça c'est cool parce qu'il manquait ça dans les grottes plus de mobs et plus de bugs je me demande s'ils ont enlevé le bug pour dupliquer parce qu'avant il y avait un bug pour dupliquer les minerais hyper simplement je l'ai jamais exploité moi perso à part quand c'était dans des parties dans des parties que je n'aimais pas donc on s'appelle 4 torches regardez là regardez là regardez là merci de toute façon je minerais à mort hors caméra comme d'habitude parce que je sais que vous n'aimez pas trop ça d'ici là j'aurais peut être trouvé pas mal de diamants je serais fait une pioche en diamant je pense j'aurais fait quand même que mon micro n'était pas mute parce que ça m'est arrivé pas mal de fois maintenant ah on a le petit bruit maintenant quand on passe niveau 5 ah c'est génial tout ce qu'ils ont rajouté les petits sons et tout mais bon ils ont mis quand même pas mal de temps à la sortir donc il pouvait quand même y avoir ça faut pas abuser je me demande si elle est bébé zombie maintenant oh une carotte youpi la bouffe facile cool on a déjà une carotte on va l'appeler la carotte l'épisode la carotte hop là donc je pense que je vais mettre plus en évidence quand même le let's play par rapport à pâtiss mode ou mind mode maintenant parce que c'est quand même le minecraft xbox que sur ce base machine et pas tellement le pc comme certains l'ont dit la le minecraft pc commence un petit peu à manger celui xbox mais aussi avec fonds z ne vous inquiétez pas d'ailleurs si y'a plus de skyrim ou quoi avec fonds z on vous prépare un petit truc qui devrait apparaître dans pas très 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 longtemps non plus il y a beaucoup de traits dans ça il y a beaucoup trop de monde au cas où parce que c'est quand même des mobs qui sont assez bêtes ils iront dans la lave s'ils veulent me rejoindre et puis moi je vais miner par là vous en pensez quoi moi je pense que c'est très bien ok on bout de map ça craint ça craint ça craint ça craint de toute façon si je veux me faire mon usine à faire je crois que j'allais en 0 0 pour la faire donc voilà ce sera peut être pas où je vais m'installer parce que maintenant on peut faire pas mal de choses donc je vais bien m'amuser quand même faut pas que je fasse le fou non plus j'ai pas la mini carte pour dire si y'a de la lave parce que sur pc je me fais pas chier mini carte y'a de la lave non allez continue vous savez quoi on va même remonter finalement on va remonter tranquillou puis on va chercher un petit endroit où s'installer on va se préparer un petit peu parce que j'ai pas envie d'aller trop vite j'ai l'impression de rusher un peu mais non faut pas rusher faut prendre son temps t'es peur t'es où t'es pas grave on va pas lui récupérer ouuuuuuuh salut c'est mal cet enfoiré donc comme je vous disais si cube land ne va pas tarder à arriver mais vraiment pas du tout tarder il est même très très proche vous allez en avoir du cube land c'est une de vos séries préférée il n'y a pas de souci en plus il y a des chevaux et tout on va pouvoir se dresser un petit cheval ça va être très 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 cool ha 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 qu'est-ce tu fais qu'est-ce tu fais maintenant salut 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 tu veux être mon ami j'ai dit tu veux être mon ami copain ok pas copain on va remonter par contre à la pioche en bois parce qu'il faut pas rigoler non plus je sais pas s'il y a du sable en dessous ou de l'eau donc je préfère prévenir que guérir ok il n'y avait absolument rien au dessus je pense qu'on va s'installer dans les parages j'ai quand même pas trop trop envie de rester au bout de la map parce qu'il n'y a rien à faire au bout de la map donc là on retourne dans le biome neige donc pas loin du spawn et on va essayer de partir tout droit après histoire de trouver un endroit où s'installer il y a la jungle attendez on va partir entre la jungle et le biome neige donc là c'est pas vraiment de du système ou quoi mais ne t'inquiétez pas les premiers systèmes en venir plus que vous ne le pensez il suffit juste que j'ai un tout petit peu de ressources et puis ça ira très bien donc maintenant le minage va être beaucoup plus simple vu qu'on peut tout compacté que ce soit redstone ou quoi ça va être dix fois plus simple on va te prendre toi du passage pas d'autre très bien bonjour au bugué au revoir au bugué bon le au revoir est parti un petit peu trop tôt mais bon c'est pas très grave c'est un petit peu ce soir dans les steaks alors qu'on sait qu'il y a une jungle par ici on voit sur notre carte maintenant c'est sympa les cartes mais j'aimerais bien un monde infini plutôt parce que quand j'ai vu des cartes vierges au début je me suis dit ils sont pas rajoutés le monde infini quand même ça va être génial si c'est ça on va pouvoir tout explorer autant qu'on veut quoi mais non ils m'ont dit tais toi bon je ne veux pas moi je pense que ça te arrive avec pas mal de farm surtout des blizzard squelettes ça va être chaud ça ça va être chaud de night parce que les blizzard squelettes nous allons en bouffer moi je vous le dire c'est dodo on se dépêche de se barrer qu'est ce que vous en pensez je pense que vous pensez la même chose que moi c'est bien on a quelques boules de slime on sait qu'il y a un marais si on veut farmer les boules de slime ah je voulais voir s'il me mettait en feu ah un désert et une plaine on a tous les biomes réunis ah c'est cool ça j'ai jamais eu une aussi bonne map c'est très très cool mais c'est pas un extra mills donc on ne voit pas d'émeraudes dans ce biome il y a même un biome mushroom là où on a vraiment tous les biomes réunis c'est super sympa j'ai bien cette map une fois que je tombe pas sur une mauvaise génération surtout que c'est la je l'ai lancé directement je vais pas je vais pas relancer deux fois la map ou quoi pour savoir si elle était bien non j'ai lancé directement et j'ai lancé le record direct après il n'y a pas de village pnj il faudra quand même un village pnj ça c'est clair enfin je pourrais le créer moi même si jamais avec des zombies villageois il est bon je sais pas combien de temps on va faire cet épisode mais il va être je pense quand même assez long pour vous parce qu'il n'aura pas trop de coupures enfin il n'aura pas du tout oh un village pnj ça c'est super 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 cool je vois même que il y a des patates ou des trucs comme ça là haut ça va être génial je pense qu'on va s'installer par là il y a des petits pnj qui se baladent on va se dépêcher aussi de les enfermer s'ils sont dans leur maison parce que ça a changé le commerce bon tu es toujours dans de la merde toi t'es chez toi ah t'es habité ici et bien maintenant ta nouvelle maison c'est là toi aussi tu as habité ici parce que ta nouvelle maison maintenant c'est aussi ici non pousse toi je fais de mon arme ici hop là je suis en train de les calferrer chez eux toi t'habites ici maintenant si c'était pas chez toi je m'en fous on professe que lui soit rentré chez lui pour bloquer sa porte il a des bibliothèques on va aller lui piller on leur pille leur champ d'ailleurs c'est génial ils ont des patates ils ont tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut c'est un beau petit village franchement j'aime bien ça faisait longtemps que j'avais pas vu de village comme ça toi t'es très très intéressant donc on a déjà pas mal de penjis il y en a d'autres ben tant pis il doit sûrement y en avoir d'autres en plus donc moi je vais juste m'occuper de pille leur champ je replanterai même pas parce que de toute façon je vais en avoir tellement chez moi donc c'est bon on a de la bouffe à l'infini juste à planter les patates et puis ça sera bon les carottes c'est limite voilà quoi je les prends surtout pour les carottes dorées là il y a encore un petit champ on va aller tout prendre c'est les champs comme je les aime bien c'est avec des carottes ou des patates donc c'était que des carottes j'ai déjà trop de stuff ça va vite hein ça va très très vite le stuff on va voir donc là il y a encore du B du coup tu jettes ce qui me sera inutile parce que les graines voilà je crois que tu en retrouvais c'est dommage là je peux pas faire U et hop je vois l'utilité détruite ça c'est dommage on va tout jeter dans le coin là toi tu dégages toi tu te rends trop ras s'il faut ça j'ai envie de les garder j'ai quand même envie de les garder ça va beaucoup plus vite on va faire chier là alors maintenant il y a aussi des coffres piégés ça va être sympa pour certains systèmes si jamais sur cube land pour des mini jeux par exemple maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est des petits trieurs par exemple si le mec qui lance le mauvais truc je reprends le casino de Fonzie ce qu'il avait fait du coup voilà c'est vite remédiable j'espère que Fonzie trouvera une très bonne map pour cube land j'hésite pour m'installer c'est très 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 dur parce qu'il faut se dire que c'est là où je vais m'installer pour toujours c'est ça le truc pendant pas mal d'épisodes je pense donc je pense que ce qu'on va faire on va s'installer là-haut dans cette petite montagne et s'il faut un jour on rasera ce village on va s'installer ici j'aurais peut-être dû me faire une pelle je note les cordonnières dans le fil je les regarde plutôt alors on a ça on a la petite table de craft qui va aller ici on a le four qui va aller juste là alors maintenant regardez si je fais clic droit ah non on sait si on a un bloc voilà maintenant si on a un bloc ça peut plus on peut plus interagir avec donc voilà on peut poser des torches comme ça c'est génial non et si on a la main vide on peut quand même donc ça c'est pas mal aussi je savais pas ça donc les amis c'est sur ceci qu'on va se quitter je pense que d'ici là j'aurai fait un mini champ là ici avec le fer que j'ai là je vais me faire un saut ah oui c'est vrai je pars à nourrir du coup je vais me faire un bon petit saut et puis je vais ramener de l'eau je vais me faire un petit champ tranquillou même ici là je verrai et puis moi d'ici là je vous dis merci d'avoir regardé ce petit épisode n'hésitez pas à partager la vidéo à commenter c'était Patisman ciao ciao c'est parti Sous-titrage MFP.